De 0 à 13 000 abonnés sur YouTube en l'espace de 8 mois, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis avec Vanak Tok, un événement organisé par Olivier Roland, une rencontre blogueur pro et webinar pro qui a lieu tous les ans à Paris. Tu vas nous expliquer un peu cette success stories. J'aime bien interviewer les personnes qui ont des résultats. En l'espace de 8 mois, tu as déjà 13 000 abonnés, 400 000 vues YouTube sur une particularité par rapport au développement personnel. On va y revenir juste après sur cette success stories et cette étude de cas. Juste avant, cliquez bien sur le bouton s'abonner juste en dessous. Rejoignez plusieurs milliers d'entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Tu es l'auteur de la chaîne YouTube « Prendre sa vie en main ». Je te laisse rapidement te présenter et nous expliquer comment tu as mis ce projet et surtout, qu'est-ce que tu as copié par rapport aux États-Unis pour l'importer en France. Salut Vanak. Bonjour Maxence. N'hésite pas à te présenter pour nous expliquer ces différents débuts explosifs sur YouTube. Je m'appelle Vanak. J'ai 34 ans. Je vis à Rennes. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Je suis marié avec une fille de 2 ans aujourd'hui. Effectivement, j'ai lancé ma chaîne « Prendre sa vie en main » en mars 2016. Il faut savoir que c'est un concept sur lequel je ne montre pas ma tête en vidéo, mais vous allez sûrement me voir pour la première fois sur YouTube, ma vraie tête. L'idée de base, c'est de résumer des livres de développement personnel, donc sur « Prendre sa vie en main ». J'ai repris le concept d'un Américain dont la chaîne YouTube s'appelle « Fight Mediocriti ». Fight Mediocriti, au cas où il y a plus de 500 000 abonnés sur le marché US. C'est ça, plus de 500 000 abonnés. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de combattre la médiocrité au travers du développement personnel, au travers de la lecture de livres inspirants. Il résume ses bouquins. Moi, je fais la même chose au travers d'un logiciel qui s'appelle VideoScribe. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, vous tapez dans Google. Tout sera mis également dans la description YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos en animation. Tu as seulement 28 vidéos ou même 30 vidéos au moment où on fait cette étude de cas. Tu as déjà 400 000 vues, ce qui est quand même assez sympa. Tu as déjà près de 13 000 abonnés sur YouTube, ce qui est bien. Et surtout, tu as ranké sur les mots-clés de livres populaires. Et à chaque fois, c'est des vidéos où tu as 600-700 likes, dizaines de milliers de vues. Il y en a certaines déjà à plus de 20-30 000 vues. Donc, en l'espace de quelques mois seulement, juste parce que tu as apporté un concept qui s'appelle VideoScribe, réaliser des vidéos animées en dessinateur. On évoquait juste avant, avant de faire l'étude du cas, quand on a un événement de Louis Roland, une vidéo sur tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Je pense que ce sera un livre qui s'est déjà vendu à plusieurs, même quasiment 10-15 000 exemplaires. Évidemment, tu vas bénéficier du trafic organique, du nom du branding Olivier Roland et de son bouquin qui, par la même occasion, ça t'amètra de te faire connaître. Dis-nous comment tu t'organises sur VideoScribe, quel est le prix de ce logiciel, comment tu l'as pris en main, est-ce que tu le délègues ? Dis-nous tout sur VideoScribe et sur ton process de création de contenu sur YouTube. Oui. Je fais le truc de A à Z. Déjà, je mets en application ce que j'ai lu dans un bouquin qui s'appelle The Miracle Morning. Je me lève tous les matins à 4h45. Je passe une heure à me développer personnellement. Ça passe par un petit peu de méditation, un petit peu d'affirmation et de visualisation de ses propres objectifs, donner du sens à sa vie. C'est comme ça que je suis arrivé au développement personnel. Ensuite, je fais un peu de sport, de lecture et d'écriture. Donc ça, c'est la première heure de ma journée en grosso modo. La deuxième heure, je la consacre à la création de vidéos YouTube. Donc là, le process, c'est l'écriture d'un script qui résume un des bouquins que je veux résumer sur ma chaîne YouTube. C'est l'enregistrement audio de ce script. Et ensuite, c'est l'animation sur le logiciel Vidéoscribe et puis ensuite la synchronisation et puis le montage final. Donc ça, c'est vraiment le processus résumé de comment ça se passe pour créer une vidéo telle que je le fais pour ma chaîne YouTube. Alors le prix, je ne sais plus combien c'est exactement, c'est peut-être… 100 euros ou 200 euros l'année, 20 euros par mois, il me semble. C'est un abonnement mensuel. Je ne sais plus exactement de tête le tarif, mais grosso modo, 20 euros par mois au grand grand max, 200 euros l'année. C'est quand même un excellent investissement. Surtout, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un an. Donc vous regardez Romain Payet, une interview que j'avais réalisée, Vidéoscribe. Vous avez tombé sur notre interview. Entre guillemets, pas honte à moi, mais je ne l'ai pas mis du tout en place dans mon business. Mais c'est vrai que tes vidéos sont assez grandioses. Vous n'avez pas besoin de montrer votre tête et surtout, ça amène une touche que là, sur YouTube, ça n'existe pas parce qu'à part toi, il y a d'autres personnes qui utilisent Vidéoscribe, mais il n'y a quasiment personne. Dans votre marché, si vous regardez cette interview, vous utilisez Vidéoscribe, je suis sûr à 99 % que vous serez le seul à l'utiliser parce que c'est quelque chose de très méconnu sur le monde francophone, qui est bien développé évidemment aux US, au marché US, mais qui a un gros point positif. Ça te prend quoi ? Deux heures, trois heures, une vidéo de 30 minutes, combien ça te prend ? Une journée, dis-nous à peu près, horaire. L'ordre d'idée, c'est monstrueux, le travail est énorme. L'ordre d'idée, c'est pour une vidéo de cinq minutes. Aujourd'hui, je mets 10 heures pour faire le process de A à Z. 10 heures pour cinq minutes ? Je comprends pourquoi tu n'as que 28 vidéos en six mois. C'est clair que le boulot est énorme. Encore la première vidéo, j'ai mis 20 à 25 heures et au fur et à mesure, j'essaie d'optimiser les choses. Mais c'est clair que le temps, l'investissement est énorme en temps. Mais les résultats commencent à venir. 12 000 abonnés, c'est vrai que je ne m'en rends pas forcément compte aujourd'hui. Mais je commence à avoir une audience qui est sympathique. Je vais commencer à mettre en place tout ce qu'Olivier propose dans la formation Blogueur Pro, parce qu'elle m'apporte déjà la chaîne YouTube. Mais les deux, je pense, vont bien fonctionner pour plus tard pour mon business. ça te prend du temps, mais une nouvelle fois, la qualité, ça rapporte. N'hésitez pas à aller voir ces différentes vidéos. Vous allez voir, vous avez beaucoup de vidéos à 500, 600 ou plus de live, donc qui est quand même pas mal. Et surtout, tu as décollé très rapidement. Donc, tu te bases principalement sur les mots-clés, comment tu sais vis-à-vis du bouche-à-oreille de YouTube pour percer assez facilement ? je regarde la thématique du livre que je veux résumer. donc, livre populaire. voilà, livre populaire. Des livres qui… moi, je suis un peu open à tout, donc éducation financière, développement personnel, d'une manière très, très large. Je regarde sur Amazon dans un premier temps les livres qui sont les mieux notés. Je regarde, voilà. Et il y a deux livres aujourd'hui dont les résumés marchent le mieux. C'est Père Riche Père Pauvre, évidemment, de Robert Kiyosaki, voilà, et The Morning Miracle. Donc, c'est… 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 c'est dans le top 2 de ta chaîne YouTube ? ouais, je pense que c'est dans le top 2. C'est au travers de ces vidéos-là que les gens me trouvent. Et aujourd'hui, vous tapez Morning Miracle et je suis normalement dans le top de trois des personnes qui sont sur cette thématique. Donc, voilà un petit peu l'idée de comment j'arrive à faire mes vidéos. c'est parfait. Vous voyez, j'aime bien interviewer énormément d'infopreneurs qui ont réussi avec Instagram, Snapchat, Amazon, des pages Facebook, des chaînes YouTube ou encore des blogs ou encore plein d'autres thématiques. Là, c'est quand même assez sympa, cette success stories. Tu aperçois un concept aux États-Unis, ça marche, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ils arrivent à avoir un bon business model. Tu te dis, mais ça n'existe pas en France parce que si vous êtes sur le développement personnel, vous savez comme moi que c'est quand même un marché plus ou moins saturé comme le webmarketing, comme j'aime bien l'évoquer, moi qui ai démarré en 2015 dans cette thématique. Mais à chaque fois, vous avez toujours des nouvelles idées qu'il n'y est pas dans le marché francophone qui est beaucoup moins mûr que le marché US. Généralement, il suffit de reprendre un autre marché, ça fonctionne, vous l'importez et ça passe. Et surtout, ce qui est bien, c'est ta première vidéo où on te voit, tu avais un petit peu peur en quelque sorte, mais ce qui est normal quand on faisait la première vidéo, tu es quand même vraiment à l'aise. Mais ce qui est magique, c'est que sur tes vidéos YouTube, tu ne te casses pas le cul à montrer ta tête, est-ce que tu es bien coiffé, est-ce qu'il y a une présentation qui est plus ou moins correcte, tu fais à travers le logiciel. Certes, ça te prend du temps, mais ça paye sur le long terme. Et est-ce que tu as pensé à le déléguer dans le futur ? Donc là, lors d'aujourd'hui, tu n'as pas encore créé des produits, c'est juste à créer une audience. Tu as peut-être à un million de te dire, maintenant je vais créer des produits, capte bien les emails des différentes personnes qui voient tes vidéos. Et ensuite, tu auras un véritable business sur le développement personnel avec un autre segment grâce à YouTube et surtout grâce à l'outil Vidéoscribe. Si tu devais donner un, deux ou trois conseils pour des personnes qui se demandent en quoi Vidéoscribe t'as été utile ou pourquoi vous devriez l'utiliser, qu'est-ce que tu conseillerais ? Grosso modo, Vidéoscribe, c'est rendre accessible l'animation d'images pour tout le monde. Et surtout, sur la thématique résumé de livres, c'est vrai que les gens qui ne lisent pas des bouquins de 300-400 pages, alors c'est bien de lire un résumé ensuite de quelques pages, mais les gens qui n'aiment pas lire, ils n'aiment pas lire. Donc voilà, proposer un résumé de manière animée, c'est quelque chose qui forcément va intéresser les personnes qui sont plus visuelles. Et surtout Vidéoscribe, c'est quelque chose que vous pouvez aborder pour n'importe quelle thématique. Moi, je suis sur la thématique du développement personnel. J'ai découvert il y a quelques temps le domaine du marketing relationnel, donc… Le MLM. Le MLM, voilà. J'ai une vidéo sur le sujet. J'ai une vidéo sur le MLM qui fonctionne pas mal aussi. Ce n'est pas un résumé d'un bouquin en particulier, c'est plutôt la concaténation de plusieurs bouquins sur la thématique. Mais voilà, vous pouvez utiliser le process à l'infini, quel que soit le sujet que vous voulez traiter. Et ouais, c'est juste un outil vraiment très puissant et je vous le conseille fortement. OK. Merci Vanak. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ta chaîne YouTube. Il y aura le lien dans la description juste en dessous. N'hésitez pas à regarder parce que ça vous donnera vraiment un aperçu du logiciel Vidéoscribe. Tout est très bien fait en tout cas. Chapeau, félicitations pour le travail. Merci Maxence. Et si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit bouton pouce juste en dessous. N'hésitez pas à regarder aussi Vidéoscribe, donc ça ne va peut-être pas vous servir en fonction de votre thématique. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Vanak. Vous pourrez cliquer ici normalement. Voilà, parfait. Et si vous avez apprécié cette vidéo, merci par avance de la partager. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je vous invite à télécharger votre cadeau de bienvenue. Il y a un lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers une autre page où il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre adresse e-mail. Vous allez apprendre comment je gagne plus de 500 euros par jour en automatique avec des chaînes YouTube, des pages Facebook, des sites web. Donc cliquez bien sur le lien à l'intérieur de la vidéo YouTube. Et si vous désignez cette vidéo depuis un smartphone ou YouTube, il y a le « i » comme info en haut à droite de la vidéo. tout est dans la description juste en dessous. A tout de suite de l'autre côté. Bye bye.